tu te déposes et puis après tu reviens là arrive un moment, c'est lui même qui te tape là il va dire mais lui là attends bah on va voir, pourquoi il veut s'asseoir ici là Draman aujourd'hui là le message est tellement passé nous on ne compte pas sur les blancs c'est lui là, parce que il ne faut pas vous allez dire non pourquoi tu montes sa vidéo si vous dites que vous vous en foutez des blancs tout ça là oui on s'en fout d'eux mais je trouve, on est obligé de montrer ce qui se passe c'est ce que Draman vit aujourd'hui là nous on est obligé de vous montrer et ce n'est pas RFI qui a fait ce genre de truc pour nous hein c'est nous même, nous les enfants les enfants dignes d'Afrique là c'est nous, pas les oubis c'est nous là, on a pris dans nos mauvais français là on a dit ça là on ne veut pas, ça là on ne veut pas, ça là on ne veut pas et c'est en train de payer c'est en train de payer donc il ne faut même pas que quelqu'un va se fatiguer parce que moi là j'aime décider moi même de ce que je veux faire de ma vie là là quand je parle comme ça là peut-être les gens ne vont pas comprendre mais ceux qui vont regarder ma vidéo là ceux que ça concerne là dans ma famille là eux ils vont comprendre voilà hein moi quand j'ai fait mon bon moment là je mélange tout voilà parce que dans ma famille j'ai été attaqué jusqu'aujourd'hui mais je vais vous dire quelque chose pour moi je suis pas venu dans le monde comme ça pour passer je vais laisser des traces combat ça là on va gagner combat là et Guillaume va gouverner la Côte d'Ivoire Inch'Allah alors il y a un ancien ministre de Nicolas Sarkozy Thierry Mariani aujourd'hui député européen qui a dénoncé je crois avant-hier la dictature de Draman Ouattra et vous allez voir il va vous montrer la vidéo vous allez écouter ensemble on va écouter ensemble ce qu'il dit donc je vous dis à vous les moutons je vous dis ce que Draman vous fait croire il n'est pas comme ça il n'est pas comme ça et puis si jamais il déclenche une guerre la Russie va rentrer en danse ça la faut même pas vous dire parce que vous savez aujourd'hui là le président du Burkina là Bram Traoré là il est le bon petit de Vladimir Assimi Koïta est le bon petit parce qu'il ne faut pas on va se cacher Assimi Koïta est le bon petit du président Poutine Jani est le bon gars de Vladimir Poutine bon Vladimir Poutine là lui aussi il veut s'installer comme de la manière la France a fait mais ça dit de la bonne manière en Afrique tu gagnes je gagne il a commencé il n'y a pas longtemps à faire des terros terros de la manière ils étaient au gros bras dans le Sahel aujourd'hui là ils sont devenus moins donc je vous dis il ne faut même pas quelqu'un va craindre même Wattra de la manière il est venu au pouvoir c'est comme ça il va partir il y a eu de boum 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 d'abord avant que lui soit président dans ce même boum 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 là qui va le faire quitter le pouvoir il ne faut même pas quelqu'un va avoir peur ni me benassa ou me benassa ni me paro ou me paro c'est comme ça Dieu même a fait c'est à dire il ne faut pas quelqu'un va avoir peur alors aujourd'hui c'est chaud en Europe même c'est chaud pour ceux-mêmes qui décidaient avant pour l'Afrique là c'est chaud pour eux la France est mal placée aujourd'hui Blanc ne défend pas quelqu'un pour rien ils ont compris notre combat ils savent qu'on voit clair maintenant ils savent qu'on est éveillé ils savent que les choses ne peuvent plus se passer comme de la manière que ça se passait avant je suis content de la position aujourd'hui de mon mentor qui est dans l'AIS parce que l'histoire de l'AIS ne pouvait pas s'écrire sans mon mentor il est là-bas aujourd'hui et puis je suis fier de le dire et je remercie tous les habitants de l'AIS et on est ensemble et on va mener beaucoup de choses ensemble Inchallah donc on va écouter Thierry Mariani quand on va finir de l'écouter vous allez voir qu'il commence à encore il y a des gens qui commencent à avoir deux bouches il dit ça là aujourd'hui demain là il va dire l'autre encore même personne vous allez voir et si on ne se décourage pas les gens pensent que non ça va être une guerre civile il peut pas avoir une guerre civile ça c'est clair et net mais c'est Wattra qui va utiliser l'armée de Côte d'Ivoire et c'est là l'armée de Côte d'Ivoire va prendre ah il y a des hommes en face et puis ça serait pas nouveau en Côte d'Ivoire c'est-à-dire une armée trajetée en Côte d'Ivoire pour déloger un président ça ne serait pas nouveau donc ce n'est pas un crime je ne peux pas être condamné pour ça on a vu les rebelles il y avait les Burkinabés dedans les Maliens les Aoussa tous ceux-là étaient dedans et j'en connais plein et après c'est la France qui a fini le match ils ont attrapé Babo Laurent Pounoun et je ne sais pas cacher donc de la manière il est venu c'est comme ça il va partir commenter il va commencer à vous montrer commenter parce que il ne connaît à lui faire tu sais moi là moi je ne suis pas radio moi là je ne suis pas payé n'étais radio quand je viens m'asseoir comme ça et je parle on doit on doit s'encourager ne venez pas me regarder amenez ça je ne suis pas votre télévision pour dire non j'ai acheté écran plasma vous commentez et moi je parle moi c'est le commentaire qui m'encourage et surtout quand on me dit que je suis beau voilà quand on me dit que je suis beau c'est là même il gâte encore le coin donc vous allez commenter et puis on va avancer alors Draman Ouattra avec tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens Draman ne peut pas partir moi même je ne le souhaite même pas Ouattra ne peut pas partir dans la paix de la manière il a humilié Babo Laurent même chose là va arriver à Draman même chose là va arriver à Draman parce que Draman Draman je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire je vais dire mais Draman en tout cas non Draman il est mauvais voilà parce qu'il est mauvais en gros même là c'est quelqu'un de pas bien le plus mauvais le plus criminel des présidents Ivoiriens c'est Alassane Draman et Ouattra ce monsieur que vous voyez là il est sans cœur ce monsieur que vous voyez là il est sans dignité parce que quelqu'un qui ment lui là il ne peut pas garder dignité quelqu'un qui change de bouche il ne peut pas avoir dignité le coup que tu as fait en 90 on a envoyé un cas de séjour combien là ça dit pour pouvoir t'arranger dans le futur parce que c'est un cas de séjour si tu vois aujourd'hui nous on est traité d'étranger on était traité d'étranger mais jusqu'à présent ce n'est pas encore fini jusqu'à présent on est encore traité le doula quand tu parles doula nous même on dit que toi tu n'es pas Ivoirien c'est le cas de séjour qui a envoyé ça avant qu'on arrivait en Côte d'Ivoire on n'avait pas ça nous on n'avait pas ça en Côte d'Ivoire donc tu as fait ça parce que tu connaissais ta situation pour pouvoir t'en servir demain parce que tu savais que le bois que tu as mis en place là pour faire cas de séjour là le même bois là pouvait te taper parce que tu avais ton rêve de devenir président un jour ils allaient te sortir pour dire non tu n'es pas Ivoirien et comme ça avant ce jour là nous là on allait subir et c'est ce qu'on a on a eu en Côte d'Ivoire nous les nordistes on était traité d'étranger tout 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 à cause de toi à cause de toi maintenant là quand on était vraiment on ne savait pas sur qui compter alors toi tu es venu oui je vais être président on dit non toi tu es étranger non voilà ça n'est que président voilà où nous tous on t'a suivi c'est pas à cause parce que tu t'es beau non et tu n'as jamais rien à porter au nord toi là tu n'as jamais rien à porter au nord tu as augmenté Kakao mais l'anacad là Kakao là de la manière les gens du comment on appelle ça les gens du sud là s'en sortent dedans mais l'anacad là autant de babou là nous on avait commencé à s'en sortir dedans l'anacad aujourd'hui à 150 francs j'ai dit les autres là contre ceux qui ont pris les armes là eux là il y a eux là Kakao là à un bon prix aujourd'hui mais nous on n'a pas de bon prix Draman tu es mauvais Draman tu es le seul opposant qui a promis à un pouvoir légalement élu que je vais rendre ce pouvoir je vais frapper ce pouvoir et puis je vais rendre le pays un gouvernement c'est toi c'est tes déclarations et puis les gens veulent que nous on n'a qu'à avoir peur de dire ce que lui il a dit mais Draman ton pouvoir ça là on va mélanger on va et puis moi ce qui me plaît c'est que tu peux plus sauter pour tu es à ton âge même si on te donne le courrier de ta azan tu ne peux plus sur tes clôtures Draman tu ne vas pas sortir dans le Côte d'Ivoire on va t'attraper il est à la dossier de 3000 morts il faut expliquer aux gens qui a fait les 3000 morts parce que toi et Babo Babo il est comme ça aujourd'hui toi tu es comme ça parce que lui il est passé devant une justice tu l'as envoyé devant une justice équitable il a passé 10 9 ans ou 10 et il est rentré en Côte d'Ivoire tu es capable de nous dire 10 aujourd'hui mais en moins de 2 ans à fin des 3000 morts là ça fait 14 ans mais en moins d'un an tu as reçu à condamner quelqu'un d'après toi qui voulait faire coup d'état à la perpétuité malhonnête vous êtes ingrats vous tous vous êtes ingrats alors on va écouter ici un ancien ministre de Nicolas Sarkozy monsieur Thierry Mariani on va l'écouter parce qu'il est important de faire écouter les choses allons le 31 octobre les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires hospices dans la situation politique qui est inflammable rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes la Côte d'Ivoire c'est vrai semble lointaine pour bien des Européens ce qui est plus surprenant c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara qui a amplement modifié sa constitution afin d'être actif cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens mais cela ne s'arrête pas là le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans afin d'interdire à Laurent Gbagbo à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature alors donc pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale ? d'abord parce qu'il fait partie du Sénat de ses élites mondiales il bénéficie de soutien de la communauté internationale il pose la question pourquoi ? et puis il explique mais c'est nous là les soutiens mercants là ils peuvent le soutenir mais sinon c'est là parce qu'il va le dire après parce que si il laisse Ouattara aujourd'hui faire cette bêtise en 2025 ce patron-là lui laisse c'est qu'eux ils seront plus ils sont plus crédibles mais ils vont voir que l'Union Européenne même c'est-à-dire les institutions c'est-à-dire eux tous là ils vont voir que ceux-là ils ne peuvent plus rentrer chez nous parce qu'on va les fermer tout on va les fermer tout ils parlent de la dictature d'Alassane Ouattara c'est-à-dire en les catars c'est-à-dire les gens qui peuvent le gagner là ceux-là il les met à côté et puis c'est Kakabé d'après mon mentor Guillaume Soro il dit il va chercher Kakabé il vient le gagner le banquier depuis Wattara moi je pense qu'il y a depuis que le président de la Côte d'Ivoire de la manière que tu as aimé viens on va aller aux élections Wattara il y a un déclat à y'a bon je suis en train de parler il y a personne qui commente je commente moi je dis pourquoi Aïba n'a qu'il y a 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 d'abla je suis en train de parler le dernier commentaire que je vois ici là chérif bonjour mon cher longue vie à toi et santé après ça je ne vois plus rien Emmanuel Djanou bonjour attendez je vais voir ici regardez je ne sais pas si vous allez voir regardez c'est bloqué il n'y a pas de commentaire donc je ne sais pas si vous êtes là ou bien si je suis en train de crier dans le vide donc je vais je vais voir d'abord pour me rassurer que les femmes donnent un téléphone là les femmes donnent un téléphone là vous voyez ici là je vois vous voyez ici je vois les commentaires mais ici je ne vois pas il y a Flem Mekapo bonjour maman Sanogo Moussa bonjour Ibrahim Kouz Abdoulaye Bara on est là il y a Suleyman Adjib qui dit on est là Aturo dit c'est ça non Aturo dit ouais vas-y lui il a mis ça la pouce voilà donc c'est bon Nani il ne pourrait pas citer le nom de tout le monde en où aller donc on continue la vidéo donc le monsieur qui parle il a été ministre de Nicolas Sarkozy aujourd'hui il est député européen il est important de le dire parce que c'est ceux là qui emploient Alassane Watra aujourd'hui Watra là elle est esclave le vieux que vous voyez là qui joue les dangereux dans mon pays là c'est un esclave ici en Europe c'est à dire c'est à dire personne ne le calcule mais quand il soit tiens il y a un homme là là il y a un homme de la manière que tu dis que toi tu as au revoir toi tu n'as pas au revoir toi ou que moi seulement moi je ne suis pas malhonnête je ne suis pas manipulable comme toi c'est ça la différence quelqu'un qui est manipulable qui plaît à tout le monde c'est que lui c'est à dire il n'a pas de dignité moi je me compare à toi à San Watra donc ce qui pense que moi je suis un enfant maudit je ne suis pas un enfant maudit parce que depuis j'ai commencé à faire vidéo j'ai jamais dit allez-y tuer lui et puis ma maman elle a applaudi mais Watra quand il disait qu'il va frapper le pays sa maman était là elle n'entendait pas à son âme elle n'a jamais interdit à son fils elle a encouragé Watra à tuer les Ivoiriens le maudit là le criminel c'est votre drame et puis il n'a qu'à oublier Guillaume Soro j'ai déjà entendu un vidéomane qui a dit que si Soro retournait avec Alassane Watra que lui il allait se retirer du combat ce jour là ça m'a fait mal mais ici là je vais vous dire encore après tout ce que j'ai fait j'ai été insulté traité de tous les noms Guillaume Soro mon président mon mentor le figure président de la Côte d'Ivoire il faut mettre croix il faut mettre croix sur le drame il faut mettre croix sur lui moi aujourd'hui là je ne veux plus que tu parles avec lui mais Inchallah Dieu il s'est dit Inchallah c'est que tu c'est que ton cœur désire Dieu va faire ça pour toi président Soro il ne faut jamais te rabaisser même le c'est-à-dire le mot pardon même il faut arrêter comme eux ils se jouent les pas bien nous tous là on se joue les pas bien maintenant parce que à ceux qui tu as fait du mal aujourd'hui dans le passé c'est ceux là aujourd'hui qui sont prêts à marcher avec toi ils ont mal s'ils t'insultent souvent c'est parce que c'est grâce à toi ton courage que Babo l'aura perdu le pouvoir mais quand je vois ceux même qui sont devenus gros d'eau dans le pays aujourd'hui grâce à ton courage que c'est ceux là qui t'insultent c'est trop il n'a qu'un 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 il ne va jamais demander pardon il ne va jamais demander pardon à l'assassin ouatara Draman il est qui c'est un vieux voyou c'est incriminel montrez-moi déclaration d'un opposant aujourd'hui à Draman qui dit je vais rendre le pays ingouvernable mais Draman c'est un criminel quelqu'un qui a mis un bagot sur le médicament en 2011 les malades dans les hôpitaux qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans la fête des votes mais justice c'est ça on va rendre on va rendre la justice des morts dans les hôpitaux les femmes qui partaient donner naissance à leurs enfants et puis elles sont restées dedans Draman c'est sur ton compte c'est pas que Babo qui a mis l'embargo sur le médicament en Côte d'Ivoire c'est toi à la salle et puis c'est des souvenirs à ce qu'il y a nous et moi je peux t'aimer tu vas faire des choses je ne vais rien dire mais il faut prier Dieu il ne faut pas qu'il y a me retourne contre toi et pour que moi je me retourne contre quelqu'un que j'ai aimé ça dit que la personne il allait trop loin il est dans l'injustice jusqu'à il n'y apparaissent Dieu on t'a trop protégé Guillaume t'a trop protégé Guillaume dit on lui pose la question qui est ton chef il dit c'est moi à 29 ans il ne pouvait même pas acheter un vélo ou une moto mais lui s'est retrouvé à la tête d'une rébellion financée par toi Draman organisée par toi la vidéo de sa carrière est là il n'y a pas une déclaration de tes rebelles à Poiké on n'a jamais entendu un rebelle dire nous là on est là pour Soro on va tuer tu es mauvais tu es parce que je ne sais pas comment je vais sortir le mot mauvais tu es mauvais jusqu'à il apparaît tu es criminel jusqu'à il apparaît toi tu es et puis tu mens c'est ça la même qui peut tu mens jusqu'à il apparaît remarquez quelque chose Babon Laurent aujourd'hui est empêché d'être ce son nom n'est pas sur la liste électorale parce que Draman dit qu'il a braqué banque Draman dit qu'il a braqué banque mais ça dit le prix ça dit est-ce que quelqu'un qui a braqué ton père est quelqu'un qui a tué ta maman si tu dois condamner quelqu'un entre ces deux là tu vas condamner qui vous allez condamner qui quelqu'un qui a tué ta maman et il y a un qui a braqué ton père tu as le choix de condamner quelqu'un parmi ces crimes là c'est qui tu vas condamner je vous pose la question et j'irai d'ici et puis faut pas quelqu'un va m'envoyer mes oncles mes tontons qui sont au RHDP je vous demande pardon laissez-moi moi là faut pas quelqu'un mon qu'en soutenir faut pas quelqu'un va m'envoyer un message pour dire non tu parles mal je ne parle pas mal c'est que je dis là je ne suis pas en train d'inventer les preuves sont là tout le monde moi là mort dans ce qu'il faut dans la manière à l'enseigné quand Dieu m'a dit bléné tu es un gars aujourd'hui là non même si vous ne voulez pas Dieu va me dire mais si vous décidez de me dire si Dieu dit petit il ne va pas dire bon j'ai avoir peur de vous pourquoi je n'ai pas peur de vous moi j'ai peur des gens pourquoi alors j'ai cherché quoi là même non je partais voir le commentaire et j'ai les réponses je viens là-bas aujourd'hui je condamne le tuer merci beaucoup pour ta réponse mais c'est ça mais babo laurent ne peut pas être aujourd'hui sur la liste électorale parce que d'après Dramanti il a braqué banque et c'est que les probabos nous disent que la cdao et bcao n'ont même pas porté plainte mais watra dossier de 3000 morts est là babo n'est pas condamné pour ça et sa femme quand nous disait que c'est elle qui encourageait babo elle en liberté aujourd'hui est-ce que vous faites tentation même c'est-à-dire la femme de babo a été gracie elle c'était pas crime non elle a braqué banque non c'était pas ça on dit c'est elle qui a envoyé les gens les violets et tuer watra la libérée elle a été gracie mais babo laurent on dit lui il a tué et il a détourné l'argent il a braqué banque il est parti il est venu watra quand ils ont libéré babo laurent ils ont posé la question sur la libération du présent laurent babo alassane a dit que il a les parents des victimes mais babo est revenu au pays jusqu'au aujourd'hui tu ne parles pas il te faut il faut là watra on va te pourrir la vie la cône d'Ivoire ne t'appartient pas au nom de dieu suis la compte de mon père on va te pourrir la vie et puis tu vas tomber tu vas payer parce Dieu dit tu payes ici d'abord avant d'aller chez lui tu te prends pour qui voleur tu te prends pour qui toi criminel tu te prends pour qui j'ai plus de limiter moi j'ai assez rigolé avec vous alors vous avez pensé que j'étais devenu un guignol sur les réseaux parce moi aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire non mais vous nous on a parlé de réconciliation moi j'ai parlé de réconciliation on m'a dit beaucoup de choses j'ai été traité de tous les noms mais vous pensez que je faisais ça pour qu'on me donne de l'argent mais comme vous voulez qu'on parle dans la politique on va rentrer maintenant dans la politique j'ai dit ça la fois passée si ton père te chasse de sa maison que le voisin t'a perdu là-bas si le voisin te voit au dehors t'as dans la nuit je vais aller là-bas vous pensez que il peut y avoir un père comme un monsieur comme ça là un malonnet comme ça lui perdre le père de Guillaume Soro et puis j'ai voulu faire remarquer quelque chose Guillaume Soro a toujours côté des faibles quand Babo Laura on nous dit je ne connais pas la date mais Guillaume Soro au moins il était à l'université il marchait avec Babo pour combattre l'injustice qui était là à l'époque Guillaume Soro il a marché avec Graman parce qu'il se disait qu'il subissait un enjustice il a marché avec lui vous pensez que vous là vous avez vous savez parler que moi vous pensez que vous là vous dans la vidéo là moi je ne parle pas pour quelqu'un c'est pourquoi vous vous partez puis vous revenez passer moi là c'est naturel même moi là je suis naturel je ne parle pas pour plaire à quelqu'un moi ce que je vois là si c'est pas là je tape dessus ne partagez pas ne partagez pas ne me calculez pas mais je sais que je suis un enfant de doit où donc c'est que je dis là ça a du poids c'est à dire ça pèse pour moi là ça pèse moi je viens par je n'étais là j'ai pris beaucoup de coups parce que je parlais de réconciliation entre Draman et Guillaume je crois que je l'ai fait au moins trois fois cette troisième fois mon mentor m'a dit on sait parler alors maintenant c'est bon mais il a dit que c'est Soro même qui a pris son téléphone qui a appelé le président Draman Ouattara pour lui demander pardon il a présenté ses excuses mais à partir de là si ça ne marche plus on va vous laisser tomber nous ne sommes pas des maudits Soro n'est pas maudit il n'est pas maudit voilà pourquoi il est encore il vit encore les maudits là sont morts ceux qui n'ont pas été pressés là eux ils sont dans trou aujourd'hui est-ce que vous parlez de ceux là on fait ça propre pour vous et puis ne craignez pas pour nous notre union avec le PPACI là ça ne va va avoir pas de prendre lui aussi il va le condamner ça va pas dépasser la perpétuité qu'il a aujourd'hui sur le temps des draman quelqu'un quand on a coupé là cette tête là n'a plus peur de gifle ça trop ça dit qu'à fois nous n'avons pas trop chillin si on coupe derrière ta tête là tu n'as plus peur ça dit tu ça dit gifle ça 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 c'est pas votre problème occupez vous de vous vous là votant a dit Guillaume celui il a tué les gens il a fait la rébellion c'est rentré si c'est sorti ici mais pourquoi votre draman dans les condamnations les accusations qu'il a fait monter contre Guillaume il n'y a pas un dossier de la rébellion dedans il n'y a pas un dossier de casse de PCAO dedans il ne faut pas quelqu'un va m'aimer il ne faut pas quelqu'un va m'aimer vous m'avez aimé quand j'ai supporté Ouattra vous m'avez aimé vous m'avez aimé ça c'est encore dans ma vie aujourd'hui même là j'ai vu mieux aujourd'hui que au moment j'ai supporté Satan vous tous hein un pas bien que tu sois bien petit il ne faut pas quelqu'un va me parler de réconciliation encore paie la vidéo on va le plan de la vidéo là alors le 31 octobre les ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires hospices dans la situation politique qui est inflammable rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes la Côte d'Ivoire c'est vrai semble lointaine pour bien des européens ce qui est plus surprenant c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara qui a amplement modifié sa constitution afin d'être actif cette attitude avait déjà choqué de très nombreux ivoiriens mais cela ne s'arrête pas là le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans afin d'interdire à Laurent Gbagbo à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature alors donc pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale d'abord parce qu'il fait partie du Sénac de ses élites mondialistes économistes du FMI ancien gouverneur de la banque centrale d'Afrique de l'Ouest c'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements ok par ailleurs les yeux là on va dégâter ça en Côte d'Ivoire vous avez vu au Mali non Niger-Boukina vous avez vu non vous avez fermé les yeux non vous avez fait vos trucs à la con là-bas aujourd'hui là vous n'êtes plus là-bas donc vous là si vous poussez à l'Assemblée Ouattara Ouallèbi là on va vous chasser parce que le pays là va partir en fumée c'est mon pays c'est pas votre pays vous nous laissez choisir notre candidat et notre président ça ne doit pas venir de vous vous allez nous laisser c'est pourquoi quand je vois tiens même en train de tourner tourner qui me dit oui Barack Obama quand j'ai été quand j'ai été nommé quoi la même de panclin Barack Obama m'a écrit de ça même merde de Barack Obama et toi-même et puis ça a changé quoi Ouattara il a fait photo avec Obama est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui c'est quoi vous pensez que c'est les trucs comme ça ah non à la photo t'as Obama et toi-même t'as merde vous allez voir pays sale si Ouattara ne veut pas respecter la voix du peuple ça va partir en fumée c'est mon pays c'est mon pays si Ouattara veut violer la constitution alors nous allons brûler la Côte d'Ivoire pour faire respecter la constitution parce que trop c'est trop il y a eu les 3000 morts il n'y a pas de justice en 2020 il y a eu plus de 300 et quelques morts il n'y a pas de justice on a vu ces microbes marcher avec l'armée de Côte d'Ivoire alors moi je suis en mesure et je suis prêt à l'assumer partout pour dire si Ouattara ne veut pas respecter la constitution pays sale on va brûler on va brûler pays et puis de la manière vous étiez bien avant avant il n'y avait pas de problème parce que vous avez eu Ibeka perd son âme au Mali frontière la Côte d'Ivoire il y avait Christian Maccabore frontière Burkina Côte d'Ivoire et il y avait Alpha Connet de l'autre côté qui s'est dit Ouattara il était bien entouré en tout cas il était en sécurité mais on va vous dire je vous annonce on va vous dire de la manière l'AIS dans le passé ont aidé Alassane Ouattara à attaquer la Côte d'Ivoire nous allons faire même chose là nous allons faire même chose là parce que la constitution n'était pas respectée à l'époque et Ouattara il travaille avec des gens aujourd'hui qui ont fait des déclarations au moment nous étions en exil c'est Ouattara qui nous nourrissait il nous donnait 25 millions par mois pour manger alors imaginez-vous ce qu'il a dépensé pour payer les armes et Zachary a dit c'est moi c'est moi j'ai rentré ici à Boaké c'est moi j'ai recruté Dozo ou quoi 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 c'est moi je l'ai tous recruté et puis on a attaqué Abidjan et les vidéos sont là s'il y a un problème je vais me défendre et puis il ne peut pas avoir de problème donc pour dire ça là c'est que nous sommes en train de faire là voilà pourquoi si ce monsieur là parle comme ça là ce n'est pas parce que les gens président Gbagbo président Sereo eux ils parlent non 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 c'est parce que nous on dénonce ce monsieur là il est su Titoque on dénonce voilà pourquoi c'est en train de changer donc continuons dans ça et puis ça va changer la Côte d'Ivoire n'a pas été quand tu doutes de toi tu ne peux jamais gagner même dans le palable tu doutes de quelqu'un qui te frappe mais quand tu te fais confiance là ça dit on t'a frappé mais toi même là ça dit ça t'a étonné si tu prends tous ceux qui gueulent là si on touche à Watra on va faire ça là c'est bagué je n'ai pas fait rébellion mais feu là moi j'ai vu feu en live comme ça ça dit il y a Amma Amma qui a créé des imbéciles comme ça vous êtes en train les livrer des gens qui font sécurité ici en Europe ils sont versés ici au pays ça va pourtant toi tu tues quoi ici 1400 1500 tu payes le loyer là il te reste combien rien le présent travaille Mercon allez y travailler là-bas écoutez la partie si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées les institutions internationales et notre parlement européen perdra tout crédit voilà pas uniquement en Côte d'Ivoire mais aussi en Afrique de l'Ouest ok l'Union Européenne paraîtra donner l'image d'action est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit là c'est-à-dire si Watra fait ce que lui il veut en 2025 là alors l'Union Européenne nous parlement quoi 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 c'est-à-dire nous là parce que c'est ce qu'il disait et c'est déjà comme ça mais peut-être que le monsieur il est en train de nous marmailler et c'est comme ça ça va être si Watra si l'Union Européenne si tout cela ferme les yeux sur les agissements de Draman Watra en 2025 alors ils ne seront plus crédibles et on va se lever on va les chasser on va les chasser dès chez nous amène-nous bien qu'on va en faire ce qu'il dit là moi c'est la partie là parce que déjà il voit ce qu'il faut en Afrique l'AES là c'est une force l'AES que vous voyez là c'est une force c'est-à-dire ça ne me fait pas tout mais c'est parce que les gens n'ont pas le courage de dire là-bas là ils ont fermé beaucoup de choses les Européens ne gagnent plus beaucoup là-bas encore ils ont tout fermé que Dieu protège l'AES que Dieu protège nos dirigeants et nos mentors Inchallah ça va se faire ça là imaginez-vous si c'était dans le passé depuis ils ont tué les Yannis les Guillaume Soro les Babo Laurent tout cela on a vu les Sankara les IB on a vu ils ont tué les Sankara ça a dit nos leaders mais quand un député européen vient citer le nom des leaders aujourd'hui il faut dire qu'est-ce que nous faisons en train de payer et nous allons continuer on ne va pas s'arrêter alors il est grand temps que l'Union Européenne prenne la parole car si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit pas uniquement en Côte d'Ivoire mais aussi en Afrique de l'Ouest voilà l'Union Européenne paraîtra donner l'image d'action injuste et partisane et puis il y a un fils qui unissent nos pays à certains des pays africains par des pures opérations de domination économico-financière au bénéfice de cette super classe internationale qui est parfaitement représentée aujourd'hui par le président actuel de la Côte d'Ivoire qui visiblement par tous les moyens quitte à violer la constitution a décidé de se maintenir voilà et c'est pas ce que nous on dit sur les réseaux tous les jours là le 31 octobre il est imbécile il est d'abord lui là il a été ministre de Nicolas Sarkozy il est aujourd'hui député européen vous voyez donc vous pouvez rêver vous pouvez croire à la scène ou à traquer c'est un homme puissant ils sont tous ils sont tous comme ça quelqu'un qui en traite des dictateurs un président en traite des dictateurs qui est les occidents en traite des dictateurs là c'est qu'il est bon pour son peuple mais c'est Nicolas Sarkozy le Macron qui a dit à Ouattra il fait un bon boulot c'est un dictateur c'est un blanc qui parle ici il va vous montrer une vidéo pour dire que notre combat en train de tourner je vais vous faire écouter une vidéo d'une même seule bouche mais la personne parle de même chose mais il a deux paroles dans sa gueule monsieur Q et pipette le président de l'ACU allons alors est-ce que tout le monde a compris bien cette étape il est bon de le préciser je vais reprendre alors quand le récit il est bon de le préciser je vais reprendre ça dit pour dire ce que je vais vous dire c'est pas de n'importe quoi voici ce que voici ce que la loi nous demande c'est ce qu'il a il faut qu'on soit précis quand il parle comme ça ça dit c'est ce qu'il va dire c'est des trucs même c'est écrit ça est dans la loi c'est la loi qui valide ça on va l'écouter allons alors est-ce que tout le monde a compris bien cette étape il est bon de le préciser je vais reprendre alors quand le requérant arrive en principe je vous explique quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité nouvelle formule le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de remplir vous avez entendu non ? il a été précis d'envoyer si tu envoies la nouvelle carte d'identité il faut envoyer l'extrait de naissance avec pour qu'on puisse voir connaître le nom de tes parents avant l'inscription sur la liste électorale maintenant on va on va écouter le même mercon encore c'est qui dit ici il n'est pas obligatoire d'avoir un extrait date de naissance pour se faire enrôler l'extrait date de naissance ne fait pas partie des pièces pour se faire enrôler quand le citoyen vient avec est-ce que vous voulez que je résume encore attendez parce que je ne vois plus les commentaires ici les gars commentez la vidéo il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas plein d'imbéciles ici les commentaires sont bloqués mais ici normalement ça ne doit pas être bloqué je vois ici même moi-même je n'étais pas d'accord avec toi et tu m'as rassuré tu es un homme juste il n'y a pas tantôt qui a écrit ça ici et c'est ça on retrouve ici en bas ici donc si vous ne commentez pas ni ma vidéo très fable si vous ne commentez pas ni ma très fable atteignez-le c'est vous qui m'est payé passez vos foutaises moi je ne suis pas radio moi il n'y a pas écrit c'est FM moi je ne suis pas télévision pour dire non je ne suis pas branché donc quand je viens parler devant vous quand je parle vous commentez non de mon commentaire je vous donne tu vois donc c'est fait c'est prêt il y a dit un mec qui vient de commenter il dit l'homme fort donc ça dit que vous me regardez et puis vous ne parlez pas il n'y a pas problème allez assalamualaikum quand vous pensez que moi je suis le plus maudit là je viens de monsieur Alassane Rahman Ouattara c'est ça le combat mon amir Ablinde c'est ça le combat le combat aujourd'hui c'est de savoir qu'Alassane Ouattara c'est l'adversaire politique aujourd'hui de tous les opposants dignes et sincères vous savez dans la politique j'ai l'habitude de le dire il y a des arrangements de circonstances et le président Laurent Babo n'est pas quelqu'un d'abord qui a vu à Soro il a dit lui-même si le président voulait arrêter Soro les gens oublient souvent ça c'est qu'il l'aurait arrêté Soro depuis Soro travaillait avec le président Babo Soro était avec lui tous les jours et pas mal il était avec lui il pouvait les arrêter depuis fort longtemps mais il n'a jamais fait cela ce n'est pas son intention il l'a même écrit dans son livre que pour lui la prison n'est pas la solution à tout problème il ne faut pas jeter les gens en prison tout le temps comme c'est des réunités priver les gens de leur liberté il faut arrêter parce que en privant les gens de leur liberté vous vous comportez comme Dieu celui qui décide sur la vie d'autrui pourtant ce n'est pas vous les dieux ce n'est pas vous qui avez créé la vie et donné le souffle de vie à un individu vous ne pouvez pas donc vous permettre de décider qui est libre et qui n'est pas libre comme vous voulez juste parce qu'on n'est pas d'accord avec vous donc le président Laurent Babo s'il n'a rien fait à Soro Guillaume alors qu'il était au pouvoir pourquoi vous continuez toi tu continues à croire qu'il le fera alors qu'il est opposant ou bien s'il récupère le pouvoir au contraire nous avons toujours voulu que Soro Guillaume arrive au niveau où il est aujourd'hui ça veut dire qu'il se rende compte lui-même qu'il s'est trompé parce que Babo l'a dit quand Soro se battait pourquoi Babo dit que quand Soro se battait ça veut dire Soro menait un combat c'était selon lui un combat idéologique et il s'est trompé et nous pouvons tous nous tromper mais pendant qu'il menait ce combat le président Babo lui disait tu mènes un combat pour une personne que tu ne maîtrises pas et tu me combats pour lui mais les plus chanceux parmi vous seront en exil et les malchanceux seront morts aujourd'hui c'est un fait comment donc croire qu'un père comme ça et son fils ont clairement non non le président Laurent Babo sera et est le meilleur allié de Soro Guillaume moi je le dis et Soro Guillaume c'est un enfant du pays quand il avait 29 ans avec la déstabilisation on commençait Soro Guillaume n'avait pas les moyens pour ça il n'avait pas la connaissance il n'avait pas les relations il n'avait pas un canadresse pour ça Babo l'a dit ils étaient des gamins et ces gamins devaient trouver l'argent ou devaient trouver n'importe quoi pour faire tout ce qui s'est passé là mais il faut arrêter on ne peut pas continuer à les accuser ils croient que c'étaient eux les responsables oui il y a ceux qui étaient devant ceux à qui on donnait l'exemple pour aller faire la guerre mais qui a pensé la rébellion qui a financé la rébellion qui a créé ce mouvement là on ne peut pas accuser Soro Guillaume aujourd'hui il fait partie de la rébellion oui mais ce n'est pas l'instigateur de cette rébellion là ce n'est pas le créateur concepteur de cette rébellion là et le président Babo l'a déjà dit monsieur Amra Bende donc le combat aujourd'hui c'est l'adversaire politique qui nous empêche tous de mener une politique saine qui nous empêche aujourd'hui d'avoir nos candidats qui sont là participent aux élections sans bain de sang dès l'instant où nous allons guéler la première partie du combat nous allons maintenant voir si on crée des alliances pour partir mais surtout le président Babo l'a dit c'est au deuxième tour d'une élection qu'on peut voir qui on soutient ou pas ceci dit la team on attend donnez-moi votre avis sur cette vidéo d'Amra Bende ah tu n'es pas prouvé c'est bébé hein du mauvais je vais me balancer la maison comme ça aussi vous n'aidez pas le truc elle ne vient pas t'aider ah vous vous aidez à distance ah oui longueur ou longueur bon je vais manger un peu c'est une famille il y a des mois il y a des mois qu'est-ce qu'elle s'entend de voir là non vous vous rendez coup pour coup non le contraire elle n'a rien à cuisiner tu sais d'ailleurs seulement fait quoi les beignets c'est tout parce que beaucoup des gens ont pris sa nourriture pour faire moi j'ai fait ça elle ne veut pas que je le fasse non moi je n'ai pas fait quand même je n'ai pas fait je n'ai pas fait je n'ai pas fait mon enfant comme vous on n'a rien à cuisiner je ne sais pas et puis le fer la quand même grillé aussi le croissant moi c'est comme ça tu as bien aussi la fête parce que les gens n'avaient même pas souffrir ben non par coups tu ramènes du parce que tu as fait à la maison toi tu as mènes du au plateau que tu as fait tu avais même qu'une zippe la tour tu as vu non je lui disais eux chez eux ils sont sains enfin ils ont fait elle a juste fait les bénis voilà il veut se passer de la tête là deux fois elle ne connaît même pas comment faire je m'en vais et je n'ai qu'ils ont déjà l'amour